C'est lancé, bon bah c'est parfait. Donc Jean-Pierre, on fait une petite interview sur toi et les extraterrestres que je vais envoyer aux Etats-Unis. Il sera peut-être diffusé sur une radio américaine, je ne sais pas si c'est connu, pour des conférences. Alors, donc tu réponds le plus court possible, tu ne t'étales pas parce qu'il y a un délai apparemment qu'il faut respecter, sinon ce ne sera pas diffusé. Donc voilà Jean-Pierre, donc tu te présentes très rapidement, ton nom, ton prénom, quel âge et où tu avises. Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Sauser, S-A-U-S-E-S, voilà. J'habite en France, en Seine-Maritime, département française. D'accord, donc tu as quel âge ? J'ai 52 ans. 52 ans, d'accord. Donc pour toi, je dirais, les extraterrestres, c'est une grande histoire. Donc question, tu réponds, le plus simplement possible, à quel âge as-tu eu un premier contact ou à quel âge as-tu vu les premiers extraterrestres ? Dis-nous ça, s'il te plaît. Les premiers extraterrestres, je les ai vus quand j'avais 14 ans, ils étaient ambulancés. J'ai vu qu'on m'a amené, j'étais suivi pour un retard scolaire par un psychologue. D'accord. Il m'a amené, évidemment, à Dieppe. Et les extraterrestres, ils m'ont dit, ce qu'ils vont subir, c'est une égypte, parce que c'est... Alors tu les as vus où ? Tu les as vus où, les extraterrestres ? Je les ai vus en ambulance. J'étais en ambulance, puis ils m'ont dit, tu verras plus tard. C'était eux, ouais. Ils étaient, c'était quoi, les infirmiers, les conducteurs ? Ben, c'était les conducteurs, tout simplement, taxi, ambiance, et ils étaient les extraterrestres. Mais ils m'ont dit, Jean-Pierre, c'est pas possible, parce qu'ils vont subir pour des trucs comme ça, ça sert à rien. Alors, ils étaient forme humaine ou ils étaient en forme d'alien ? Ben, ils étaient forme humaine, mais très... Et toi, tu les as reconnues ? Ben, c'est eux qui me l'ont dit, hein. Ils m'ont dit, Jean-Pierre, on sait tout de toi. Ils m'ont même implanté, à l'époque, ils étaient implantés, évidemment, dans l'hôpital et tout, voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, ok. Très bien. Autre question, Jean-Pierre, merci pour ta réponse. Apparemment, tu avais eu des visites dans ta maison, puisque tu en avais parlé, j'ai essayé de prendre des informations un petit peu partout, qu'il y avait comme des petits gris qui ont voulu prendre position, qui t'attendaient d'ailleurs chez toi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous cet événement, parce que ça m'avait pas mal marqué. Chez toi, derrière ton immeuble, il y avait des petits gris. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce que toi, tu as fait ? Raconte-nous cet événement. Oui, parce que les petits gris, je les ai repérés, ils étaient dans les collines et ils étaient à 300 mètres de chez moi, là, 200 mètres. D'accord. Et vu que je passais à la radio à l'époque et que j'avais lancé un message, voilà, que je cherchais mon intérêt et tout, alors qu'en fait, ils ont eu ma fenêtre pour essayer de prendre possession avec leur pouvoir pour m'interpeller et je me mets à la fenêtre. C'est des vues, puis après, bon, ils sont partis, parce que c'était la nuit, mais après, en pleine nuit, ils sont venus, ils ont essayé de me prendre possession pour m'embarquer, ils n'ont pas arrivé. Et comment tu as fait pour les échoues ? Je ne sais pas, c'est avec mes pouvoirs à moi, avec la télépathie, tout sur moi, ça n'a pas marché. D'accord. Après, il y en a... Tu avais quel âge, Jean-Pierre ? C'était en 2003. 2003. D'accord, ok. Alors, tu parlais de pouvoir, tu m'avais raconté, je voudrais juste que tu le fasses rapidement aussi, quand tu étais tout petit. Je reviens sur la question d'avant, c'était en 2000. D'accord, c'était en 2000, et en parlant de pouvoir, tu me parlais que tu avais une forme de pouvoir, de résurrection que tu avais perdue, et tu as bien sûr que tu as fait des petits bonhommes en terre et en sable, et qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est intéressant. C'était simplement qu'en terre, j'avais fait comme un pâte à modeler, un petit bonhomme et tout, et une femme s'est soufflé dessus, il s'apprévue, il s'est séparé, et je suppose que ces petits bonhommes de 13, 14 centimètres ou 15, après, ils ont dû grandir, tu comprends ? D'accord, tu avais quel âge à l'époque ? Ah, j'avais 10, 11 ans. D'accord, ok. Et autre chose, tu as parlé une fois d'un arcange, c'était que tu es sorti de ton corps, tu avais fait l'amour avec un arcange, ou un phénomène, quelque chose comme ça, est-ce que c'est un lien avec les extraterrestres, est-ce que tu veux en parler rapidement ? Oui, parce que je priais Dieu et tout, et voilà, et que, non, c'était martélisé sur moi. D'accord. On a fait l'amour, après, c'est voltalisé. Donc, c'est... Ah, c'est matérialisé, c'est qui, qui c'est matérialisé ? Ben, l'ange. D'accord, ok. Donc ça, c'est par rapport à des extraterrestres. Oui, c'est une extraterrestre, parce que les angles, c'est comparé aux extraterrestres, tu vois. D'accord, d'accord. Et il s'était passé quoi, il y avait une tornade autour de chez toi, tu étais sorti de ton corps ? Une fois, j'ai quitté mon corps, et voilà, puis une fois, j'étais enlevée par des extraterrestres, ils ont pu me faire passer à travers, et j'étais habillée de rouge et de blanc, c'était... J'étais blonde, des belles femmes, et tout. Ah, elle était enlevée par des extraterrestres, tu étais dans la soucoupe ? Oui, j'étais dans la soucoupe, puis vu que j'étais malheureuse sur Terre, ils m'ont demandé si je voulais venir avec eux. Puis j'ai dit non, j'avais mon chat, puis tout, puis ils m'ont retransmis chez moi. Mais c'est vrai qu'ils étaient gentils, parce qu'ils voyaient l'avenir. Et le lendemain, j'étais voir, il y avait effectivement les traces de la soucoupe volante. D'accord, et alors ton chat, tu me parles souvent de ton chat, il ressent les choses. Rapidement, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton chat ? Parfois, la nuit, il ressent des choses, dis-moi tout. Oui, il ressent des choses bizarres, des présences. Et je dirais que, de toute façon, les extraterrestres me surveillent. Puis je dirais d'une manière ou d'une autre, c'est que récemment, j'avais eu des écoutes envoyées par un ufologue à mon concernant. Oui, oui. Donc mon chat avait écouté ça, et c'était bizarre, c'était des aliens. Mais sinon, auparavant, en 1999, entre 1999 et 2000, j'ai eu aussi, j'ai été appelé par des extraterrestres aussi. Oui. Alors à ce propos-là, justement, tu as eu une communication. Je vais te remettre juste un petit bout, Jean-Bien, parce qu'effectivement, j'ai l'enregistrement. Je te mets un tout petit bout de pavage, et puis tu nous racontes un petit peu ce que c'était. C'est une petite phrase, parce qu'il y a eu effectivement des conversations téléphones, ça date de 2003. Je te fais écouter quelques secondes, et tu nous dis... C'est parti. Je ne t'entends pas un piège. Je te l'aide. Voilà, ce petit bout, c'était qui ? Qui t'a parlé au téléphone ? C'était un vieil, en plus quand même sur cassette. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, Jean-Pierre ? C'était un extraterrestre, mais tu vois, je ne l'ai jamais rencontré. Voilà. Mais comment il t'a contacté ? Il m'a contacté parce qu'il connaissait Jean-Claude. Il s'appelait Jean-Claude Villiers. Et Jean-Claude Villiers, c'était une maison d'édition qui m'ont édité un indice à 45 jours. Je cherche un producteur. Et Jean-Claude Villiers, quand j'avais été à cette maison de 10, c'était en 1990, 91, et j'ai vu une soucoupe volante, évidemment, que je l'ai vu dans le ciel. Le jour, la nuit, elles sont grandes, tu peux les décrire, quand même ? Le jour, on peut voir, mais on peut le jour voir, oui. Mais la nuit, la nuit, c'est plus visible, évidemment, mais ça peut se mettre invisible. Parce qu'une fois, ils m'ont appelé, ils s'intéressent, puis j'étais juste à côté, en face de mon immeuble, entre les deux immeubles, ils se sont fait apparaître. Puis une fois, je me rappelle, j'étais dans un quartier, une zone privée, et il y avait des maisons, puis qu'en fait, il y avait une soucoupe volante dans la cour, et le monsieur, qui était une propriété privée, pas loin de chez moi, c'était à l'époque... Une soucoupe volante dans la cour ? C'était en 1982 que j'ai vu la première soucoupe volante. Et t'es pas rentré ? T'es pas rentré dans la soucoupe volante ? Bah non, parce que dès qu'ils m'ont vu, le monsieur a parlé à l'autre, et puis c'est m'invisible. D'accord, alors, dernière question, Jean-Pierre, parce qu'il faut faire court, c'est déjà bien, honnêtement, c'est très bien. J'ai pas tout dit, mais... On parle de politique un petit peu, tu avais raconté une sorte de Bill Clinton, puis un footing dans un bois, ça m'intrigue aussi, et puis certainement, les gens qui ont... Pas loin de chez moi, là... Alors, on fragmente un petit peu, comment ça s'est passé, et ce qui s'est passé ? Et on en restera ? Bah moi, à l'époque, je passais en voiture, puis... Évidemment, j'ai vu Beckington qui faisait son footing avec des hommes derrière. Donc, Beckington, il était bien copain avec l'ancien maire d'ici, je dis pas son nom. D'accord, d'accord. L'ancien maire avait déjà pas mal aidé, et Beckington était bien ami avec lui, donc il a dû aller passer un week-end chez lui, et puis voilà. Mais il est venu en ce coup de volante, je suppose, hein. D'accord. Avec les extraterrestres, évidemment. Et c'était en quelle année, ça ? Oh, c'était en... 99-98, tant qu'il était pris... D'accord, donc ça c'était chez toi, du côté d'Adiès, du côté d'Yep, alors ? Non, du côté de chez moi, du côté du Tréport, là, à côté d'Acheville. D'accord. D'accord, Jean-Pierre, on va arrêter l'interview qui est très bon, il doit pas être trop long, il doit pas trop dépasser pour être diffusé par CTO, UFO, Channel 6, c'est aux Etats-Unis apparemment. La phrase de la fin, est-ce que t'as quelque chose à dire aux auditeurs qui t'écoutent, pas trop long, et puis après, ça sera le mot de la fin pour toi, Jean-Pierre ? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Ben, tout ce que je viens de vous dire, vous, les scientifiques, vous, les ufologues, ben, croyez-moi que tout ce que je vous raconte est sérieux. Ils ont déjà voulu me poser pas mal de problèmes, mais je sais dans la justice, il y en a des extraterrestres, et c'est complexe, et j'espère qu'il y en a qui vont pouvoir m'aider, parce qu'évidemment, ma propre vie est liée à ça, et il faudrait que je m'en sorte, voilà. D'accord, et un message, Jean-Pierre, je te coupe, peut-être, un ufologue canadien, qui aurait été enlevé par les extraterrestres, est-ce que tu as des nouvelles, est-ce que tu peux te dire quelque chose ? Parce que forcément, aux Etats-Unis, ils sont au courant. Donc, qu'est-ce que c'est que ce savant, dis-moi tout un petit peu, pour clôturer l'interview ? Pour clôturer l'interview, je dirais qu'il a été enlevé, ce monsieur, je ne sais pas de nouvelles, mais ça serait bien que ceux qui l'ont enlevé, qui le relâchent. Comment il s'appelle ce monsieur ? Tu es un professeur ? Je ne sais plus son nom. D'accord, ok, bon ben, ce n'est pas grave. Bon, écoute, Jean-Pierre, je dirais bien qu'il le relâche, ce monsieur, parce que s'il le relâche, ce serait mieux pour qu'on prenne contact avec moi, puis je lance un appel aux extraterrestres des Etats-Unis, qui me contactent de nouveau. D'accord, écoute, Jean-Pierre, merci, Jean-Pierre, je suis désolé. Oui, je te coupe, Jean-Pierre, je te remercie beaucoup, on peut couper l'enregistrement, et puis merci encore pour ta disponibilité. Voilà.